Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Cette semaine, tu as inventé la vie parallèle de notre invité Marianne Sergent. Tout à fait Nicolas. Marianne Sergent, comme nous le savons, vous êtes une actrice et humoriste française. Mais imaginons que vous soyez née trois minutes avant. Oui, parce qu'en trois minutes, côté astre, il peut se passer beaucoup de choses. Imaginons que votre carrière ait été radicalement différente. Pardon votre caractère, je suis désolée. Vous m'avez perturbé avec votre carrière. Ça vous dit de regarder comment vous auriez été enfant ? On est d'accord que c'est une fausse question, Marianne, il ne faut pas me dire non. Vous êtes une enfant sage, même très sage. Vous n'avez jamais volé les billes de votre meilleure amie, jamais insulté la maîtresse et jamais poussé vos camarades dans les escaliers. Vous, vous préférez lire les témoignages poignants de la première guerre mondiale ? Je vous ai dit que vous n'avez que cinq ans à ce moment-là. Vous avez maintenant 18 ans. Bon, eu votre bac au la main. En même temps, quand on sait que la seule sortie que vous avez faite de votre vie, c'est le bal des débutants habillés avec la robe de grand-maman. Mais attention, que c'est quand même déjà assez provoque pour l'époque. Ben oui, on y voyait une cheville. Pendant que les autres tentent de se bourrer la gueule en versant dans le ponche leur flash de rhum caché dans leur soutif, vous, vous vous empressez d'aller le rapporter à monsieur le directeur. Fayotte ? Non, pas du tout, consciencieuse. D'ailleurs, vous êtes faciles à faire pleurer. Par exemple, il suffit que des copines à l'humeur un peu taquine vous cachent vos vêtements dans les vestiaires de la piscine pour que vous sortiez en larmes. Bon, vous l'aurez compris, vous n'êtes pas très très humor. Pour vous, rien n'est à prendre au second degré. Là, par exemple, je suis sûre que vous êtes perdus. Oui, parce que c'est une chronique humoristique que je fais. Du non-humour, dérivé lui-même de l'humeur joyeuse qui déclenche un bruit incontrôlable qui part du ventre, qui secoue un peu et qui provoque des sons plus ou moins aigus. Allez-y, ça y est, au revoir. Ah oui, c'est pas gagné. Vous avez 24 ans. Vous venez de finir votre doctorat d'histoire. On est à un mois de coiffer Sainte-Catherine. Mais bon, moi, perso, je ne m'inquiète pas du tout pour vous. Si vous déchirez aussi bien vos rendez-vous amoureux que vos examens, vous devriez dire oui dans une jolie chapelle de mentholer les deux gâteaux d'ici peu. Mentholer les deux gâteaux. C'est un peu comme maître Pines, c'est ça ? C'est ça. C'est mon humour, Nicolas, on n'y peut rien. Vous avez 30 ans. Ça fait maintenant 4 ans que vous corrigez au stylo rouge les copies de vos élèves. Vous faites partie des profs aimés, hein ? Ouais, ouais, même très aimés, on peut le dire. Vous êtes une sorte de fantasme pour les binautelards boutonneux du premier rang. Et oh, Marianne, ne faites pas l'étonner, hein ? Quand on fait un 95C avec une taille de guêpe et une crinière de lionne, on a beau fermer tous les boutons de son chemisier, on continue à faire un petit effet dans le pantalon. Ça va pas, hein ? Elle est folle. Je pars après la semaine prochaine. Aujourd'hui, vous êtes l'auteur de nombreux manuels scolaires. Vous continuez à enseigner pour l'amour du métier. Votre vie reste sans accro, sans imprévu. Bref, un long fleuve tranquille. Alors, Marianne, si vous n'aviez pas eu la vie que vous avez eue, auriez-vous accepté celle que je viens de vous proposer ? Par tendresse et par affection, oui. Je trouve que c'est très bien écrit. Je trouve que tu as bien raison d'écrire. Cela dit, il y a un truc qui est rigolo, c'est que moi, je faisais des études d'histoire et je me voyais prof d'histoire ou prof de gym. Et que finalement, bah ouais, j'ai fait comique. À la base, je pars d'une réalité, je trouve, en fait. C'est pour ça que j'ai vu que vous aviez fait une... Il y a des petites similitudes. Oui, petites, mais bien. J'étais beaucoup plus sage en ton histoire. C'est pas mal, c'est pas mal. Radio VL